Musique Bonjour, bienvenue dans le forum des lecteurs et en direct sur Coresse Télévisions. On va parler de littérature jeunesse mais sous un angle un peu différent, un peu particulier, parce qu'on va aussi parler de théâtre et de films d'animation, de poésie et de romans. Pour parler de tout ça, je suis bien entourée de Claudine Desmarteaux, qui est romancière et qui est, entre autres, l'auteur de Jeanne, que peut-être certains d'entre vous ont lu. Elle est aussi l'auteur de Troubles, qui est publié chez Albin Michel, ou du Petit Gus, un autre exemple que vous connaissez peut-être parmi sa bibliographie. À côté d'elle, il y a Séverine Garci... Pardon, je m'en prie. J'ai répété juste après le résultat. Séverine Garde-Massias, qui est comédienne et qui a porté sur scène le roman de Claudine Desmarteaux. Elle s'est chargée de la création avec un metteur en scène et elle est aussi la comédienne qui jouait le spectacle. Elle va nous parler de tout ça ensuite. À côté d'elle, Camille Gauthier, qui est éditrice et qui a édité ce livre, qui est aussi un livre un peu particulier, pas vraiment un livre de poésie, pas vraiment un artbook, enfin un peu tout à la fois. Elle va nous expliquer mieux tout ça. En tous les cas, je vais vous expliquer. En gros, et Camille, tu me reprendras si ça ne va pas. Alors, des jeunes réalisateurs qui sortaient de grandes écoles d'animation françaises, comme les Gobelins ou la Poudrière, se sont attelés à ces projets pour adapter en film d'animation cours des poèmes. Donc, de Jacques Prévert, de Robert Desnos, de Guillaume Apollinaire et le dernier de Guillaume Apollinaire et de Paul Éluard. Voilà. Donc, on avait des textes, on a eu des films d'animation et là, on retourne à un livre. Alors, on va peut-être commencer par ce projet-là avec toi, Camille. Pourquoi, en regardant ces films d'animation, tu t'es dit qu'il y avait un livre à faire en plus des poèmes, des recueils qui existaient déjà ? En fait, nous, on connaissait évidemment les poèmes de ces grands poètes et quand on a découvert les courts-métrages d'animation qui avaient été faits, donc depuis 2013, il y a eu une saison par année, à chaque fois de 13 courts-métrages, on a eu un vrai coup de cœur pour ces films. On a trouvé que c'était à la fois poétique, drôle, certains étaient plus mélancoliques, plus tristes, en tout cas qu'il y avait une diversité incroyable et que ça donnait un autre éclairage à ces poèmes qu'on connaît parfois par cœur, qu'on a appris à l'école et que les enfants, aujourd'hui, apprennent encore à l'école. Je pense au Cancre de Jacques Prévert. Le film qui a été tiré du poème est tout à fait singulier, original et je pense qu'il n'y a que la réalisatrice qui pouvait avoir cette vision-là du poème. Donc, ça part d'un coup de cœur. Et après, on trouvait intéressant que ces poèmes qui partent de l'écrit, qui ont été mis, qui ont été interprétés en images animées, reviennent sous une forme papier, imprimée. Et donc, après, tout le challenge pour nous, ça a été de faire exister ces images-là qui n'étaient pas du tout conçues pour être des images fixes, qui sont donc des images animées, et comment on allait choisir pour chaque poème quelle image allait être la plus représentative du film. Et ça, ça a été assez long, je dois dire. Et je crois que vous avez rencontré des enfants vendredi matin. Comment ils ont reçu cela ? Est-ce que ça les amène vers la poésie plus facilement ? Est-ce que vous racontez un peu ce qui s'est passé avec eux ? Je crois qu'ils étaient en CM1, CM2 ? Alors, on a eu vendredi matin, il y a eu une projection avec 210 élèves du primaire et du collège. Et l'après-midi, j'ai été dans des classes. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais des enfants autour du livre. Et à chaque fois, la réception, elle est vraiment incroyable de la part des enfants. Parce qu'effectivement, je pense que pour eux, c'est un super biais pour rentrer dans la poésie, qui est peut-être moins académique, moins scolaire. C'est des poèmes que parfois, ils ont appris par cœur. Mais par exemple, dans une classe de CM1, ils se souvenaient qu'ils avaient appris l'année dernière, tel poème. Mais pour beaucoup, ils étaient incapables d'en restituer le texte. Alors que je suis sûre qu'avec le film, il leur restera des images. Et comme les textes sont lus par des comédiens dans chaque film, je pense que c'est une autre façon aussi de découvrir un texte. pas juste par la lecture silencieuse, mais aussi par l'oralité. On en parlera après pour jeunes. Mais vraiment, à chaque fois, on a un retour des enfants qui est incroyable. Et c'est surtout... Le retour des parents est aussi intéressant parce que là, depuis vendredi, les enfants traînent leurs parents sur le stand pour acheter le livre. Et les parents sont là. Quand elle m'a dit qu'elle voulait un livre de poésie, j'ai cru qu'elle s'était trompée. Mais non. Non, non, elle ne s'est pas trompée. Il y a aussi deux DVD dans le livre de poésie. Il y a aussi, bien sûr, dans le livre, il y a donc les 52 poèmes, les deux DVD avec les 52 films. Il y a aussi 4 heures de making-of où on voit les réalisateurs travailler. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils ont travaillé dans des conditions un peu particulières. C'est vraiment des jeunes réalisateurs qui, pendant un mois, sont en résidence à l'abbaye de Conte-Evreau et pendant un mois, travaillent un peu en cercle fermé sur l'élaboration, le storyboard, le scénario de leur film. Et donc, il y a une sorte d'émulation créative qui est très stimulante pour eux. Et à partir de... À la fin de cette résidence, ils rentrent en production où là, ils se mettent vraiment à fabriquer leurs films, entre guillemets. Donc, on les voit travailler et en plus, ils ont tous des techniques d'animation très différentes. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le cinéma d'animation, c'est juste la 2D ou la 3D, surtout aujourd'hui. Et là, on les voit travailler. Il y a une réalisatrice qui anime avec du sable, par exemple. C'est assez magique à voir. Donc, elle a une grande plaque de verre sur lequel elle dessine avec du sable. Et pour chaque image, elle balaye, elle recommence. Sachant qu'il y a plus de 4000 images dans un film de 3 minutes, c'est assez phénoménal comme travail. Mais il y en a d'autres qui travaillent en papier découpé, en peinture sur verre, avec des marionnettes. Il y a vraiment toute une palette de techniques qui est proposée. Et ça aussi, c'est intéressant de montrer aux enfants que le cinéma d'animation, ce n'est pas juste moins moche et méchant. Ça peut être tout un tas, même si c'est super. Ça peut être tout un tas d'univers différents. Et après la poésie, on peut partir au théâtre. Mais peut-être, Claudine Desmarteaux, quand on vous a appelée pour vous demander l'autorisation d'adapter Jeanne au théâtre, quelle a été votre première réaction ? Qu'est-ce que vous nous êtes dit ? Alors en fait... Ah, vas-y, parle. Ça marche ? Oui, ça marche. Séverine m'a contactée au printemps, je crois, par mail, pour me demander, pour me dire qu'elle avait eu un coup de cœur sur le roman et me demander si elle pouvait l'adapter au théâtre. D'abord, c'est vrai que j'ai été un peu déconcertée parce que je l'imaginais en film, puisqu'en plus, c'est un roman qui fait référence à un film de François Truffaut, Les 400 coups. donc... Mais au théâtre, j'étais un peu surprise et déconcertée et puis, je me suis dit bah, oui, pourquoi pas. Et Séverine a été hyper respectueuse, elle m'a demandé si je voulais travailler avec elle, avec la compagnie Le Théâtre sur le fil, si je voulais participer à l'élaboration, enfin, à l'adaptation de la pièce. et j'ai dit non parce que... parce que c'est vrai que... En plus, j'ai fait un stage à la Fémis pour adapter d'écriture de scénario autour d'un de mes romans et parfois, l'auteur n'est pas forcément la meilleure personne pour adapter son oeuvre. Donc, voilà, je les ai laissés tranquilles et je pense que j'ai vraiment bien fait. et je dois dire que l'autre jour, c'était donc vendredi après-midi, la première de Jeanne au Théâtre de Brive avec une salle remplie de collégiens, presque 300, je crois, collégiens qui étaient dans la salle. Donc, j'imagine à quel point Séverine devait être... Séverine, pour vous, c'est plus confortable, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que ça vous laisse plus de liberté, le fait que l'auteur dise allez-y, mais je ne m'en mêle pas. Comment vous le recevez ça en tant que comédienne et au moment de la création de ce spectacle ? Oui, oui, tout à fait. Pour nous, ça a été une chance déjà de pouvoir avoir les droits, de pouvoir l'adapter comme on le souhaitait avec notre feeling, en fait, et notre ressenti par rapport aux diverses lectures qu'on avait pu faire de ce texte. J'avoue que ça n'a pas été simple parce que ça n'est pas un texte qui a été écrit pour le théâtre. avant tout, et du coup, quand on a fait une première lecture, comme ça, juste en lisant, ça mettait trois heures. Voilà. C'est une longue pièce. Donc, ça n'est pas possible. Donc, il a fallu faire des choix et c'est là où ça devient très, très complexe parce que qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce que nous, on a envie de raconter aussi, où on a envie d'amener le personnage, et du coup, mais il a fallu quand même qu'on revienne sur le texte au moins sept, huit fois. Donc, on a fait jusqu'à peut-être huit adaptations pour arriver à l'adaptation finale. Et en même temps, il y avait visiblement des ingrédients entre guillemets dans ce texte qui vous permettaient de penser que c'était possible d'en faire une pièce. Est-ce que vous pouvez en donner quelques-uns ? Qu'est-ce qui fait que c'était possible ? Déjà, dans le discours, c'est-à-dire que c'est Jeanne qui parle, en fait. Donc, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit mais c'est presque écrit comme un monologue, en fait. Et il y avait aussi tout un tas de dialogues qui étaient facilement, enfin, qu'on pouvait retranscrire facilement à la scène, en fait. Même si j'étais toute seule à jouer. Donc, on peut se dédoubler très rapidement, en fait, pour faire comme s'il y avait un dialogue. Ça, c'est pas un problème. Après, c'est dans le jeu de la mise en scène. Mais j'ai vraiment... Enfin, de toute façon, pour tous les textes qu'on a pu monter, c'est un coup de cœur. En fait, voilà. On peut pas... Enfin, on a beaucoup plus de mal à jouer un texte qu'on n'aime pas forcément. Voilà. Donc, là, pour le coup, première lecture, bam, il se passe un truc dans la tête. Et on sait que c'est ça. C'est inexplicable. Voilà. Chaque lecteur, quand il lit un texte, il sait s'il aime ou il n'aime pas. Ça, ça va très vite, quoi. Donc, là, c'est pareil. Et là, résultat, on a fait un sacré teasing. Maintenant, les filles, j'aimerais bien que chacune vous présentiez à votre manière quand même cette Jeanne dont on parle. Et peut-être que certains n'ont pas lu le texte. On en parle, on leur dit que c'est formidable. Peut-être, Séverine, ça serait intéressant que tu nous fasses le portrait de Jeanne en quelques mots. Et puis, Claudine, que vous rajoutiez ce que vous avez envie d'ajouter sur ce personnage. Oui. C'est qui, cette Jeanne ? Enfin, pour moi, c'est une petite fille déjà avec une maturité incroyable malgré son jeune âge parce qu'elle a 11 ans au moment de la pièce et qui vit dans une famille modeste et qui va tout faire pour... Enfin, qui est pris de liberté et surtout qui déteste l'injustice. Et ça, ça m'a particulièrement touchée. Et en plus, elle a un franc-parler. C'est une petite rebelle quand même. Et elle va jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un d'hyper perspicace malgré les aléas de la vie et la complexité de la vie d'adulte qui tourne autour d'elle. Elle a une perspicacité, elle a une finesse dans son raisonnement, même si elle parle avec un langage qui lui appartient complètement. Mais elle comprend les choses et elle va faire en sorte que ça se passe différemment en tout cas que ce qui était attendu. Voilà. Elle refuse l'injustice. Donc du coup, elle va réparer ça. Claudine Desmarteaux, en la découvrant sur scène, Jeanne, est-ce que vous avez découvert des choses d'elle ou ça correspondait ? Comment vous l'avez regardée ? Alors, d'abord, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Séverine tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est que l'intégrité du texte a été totalement respectée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Il y a eu des coupes, mais ça, en fait, tu me l'avais dit assez rapidement que vous feriez des coupes, mais que vous ne toucheriez pas au texte. Et ça, c'était vraiment extrêmement agréable. Et puis après, la manière dont Séverine s'est emparée du texte et du personnage... Alors moi, je peux vous dire que quand je suis arrivée dans la salle, j'étais... j'étais pas du tout à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise parce que je me demandais comment c'était possible justement d'adapter ce roman avec plusieurs personnages, des lieux différents, sur un endroit fermé, comme ça, avec une seule actrice. Et la façon dont Séverine a cueilli tout de suite la salle au bout de... Et moi y compris au bout de 3 minutes, c'était fait. Dès l'entrée en scène, on avait tous eu le frisson et après, une heure et demie toute seule sur scène, à incarner un personnage avec toute sa violence intérieure, en même temps, sa tendresse, sa sensibilité. Je trouve que tu l'as parfaitement incarnée. Et franchement, moi j'étais absolument scotchée, je pense que c'est le cas de tout le monde dans la salle. Hier, plein de gens sont venus me voir pour me dire à quel point ils avaient été touchés, émus par... Enfin bon, voilà. Je suis émue même quand j'en parle. C'est magnifique. Et sur la mise en scène, comment les décors, vos costumes, et puis même tout le travail de mise en scène, comment ça permet aussi de rendre compte d'éléments du roman, qui ne sont pas forcément portés seulement par le texte ? Justement, on part véritablement du texte, en fait, de ce qu'ils racontent, des images qui sont déjà à l'intérieur du texte, parce que c'est quand même bourré d'images. Et après, une fois qu'on a fait l'adaptation, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qui... Et par exemple, le père, donc vous, vous êtes seul sur scène, comment vous pouvez montrer le père sur scène ? Est-ce qu'il y a des choses qui le permettent dans la mise en scène ? Des objets ? Quel choix vous avez fait ? Alors, si on veut parler, justement, de la scénographie, je vais essayer de faire court, mais je suis obligée de partir du début. En fait, Jeanne, en fait, c'est Janice, en fait. Elle s'appelle Janice, comme Janice Joplin. Et on est parti, parce que le père de Jeanne était fan de Janice Joplin. C'est pour ça qu'il est appelé comme ça. Donc, on est parti de Janice Joplin. Et le metteur en scène, on tient, il écoute Janice Joplin. Donc, on va faire un disque, un vinyle géant. Donc, la scénographie, c'est un vinyle qui est monté sur une tournette. Donc, ça tourne. Et le père est représenté par le saphir du disque, du tourne-disque. Au bout de ce saphir, en fait, il n'y a pas un diamant, mais il y a une bouteille. Cette bouteille, en fait, elle représente aussi l'alcoolisme du père, ce qu'il boit. Et et donc, je m'en sers à certains moments. Voilà. Donc, il représente le père, le père qui tombe, qui se fracasse la tête à un moment donné. C'est ce qui va tout déclencher aussi pour la suite. Il y a aussi un écran de, un écran plasma type Sony, mais qui est représenté avec des bouteilles aussi. Ce qui fait un chouette effet en lumière, en plus. Et ces bouteilles, elles peuvent s'enlever, se remettre. Enfin, il y a tout un jeu avec ça. Donc, il y a plein d'images. des éléments qui traduisent des choses du texte. tout à fait. Enfin, c'est tellement à foison que là, il faudrait que je joue la pièce. Et dans le roman, il y a donc aussi beaucoup de présence du cinéma avec le film de Truffaut, des 400 coups et de musique. Est-ce que, Claudine, la façon dont le cinéma et la musique arrivent dans la pièce, ça vous a aussi plu ? Ça vous a étonné ? Oui, beaucoup. En particulier, il y a une trouvaille que j'ai trouvée vraiment intéressante et forte, c'est le fait de refilmer des scènes des 400 coups. Séverine est à la place d'Antoine Douanel. En fait, ils ont refilmé une scène avec le texte des 400 coups, mais avec les acteurs, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et puis la fin qui fait référence aussi au film avec une autre bande-son. non, moi, je trouve que c'est vraiment un spectacle magnifique et si vous avez l'occasion, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que je ne doute pas qu'il va être rejoué, j'espère, pour vous et pour le livre et pour tout le monde aussi, parce que c'est... Allez le voir parce que c'est vraiment un beau spectacle. Et toutes les trois, ces ramifications que prennent les textes, en passant au film d'animation, au théâtre, ces liens, où vous voyez le livre, là, est-ce que ça peut être une passerelle pour que des spectateurs de Jeanne le lisent ou se planchent dans la poésie pour les films d'animation ? Enfin, où se nouent les liens entre les romans et les textes et leurs adaptations ? Est-ce que vous avez l'impression que ça permet de passer plus facilement l'un à l'autre ? Est-ce que c'est des cousins ? Voilà. Pour les films d'animation, moi, je trouve que oui, c'est vraiment une passerelle et d'ailleurs, quand je suis intervenue en classe, c'est ce qu'on a fait avec les enfants et on voit bien que ça marche et que c'est... Oui, que c'est pas fait pour ça, mais en tout cas, que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, je leur lisais un poème, on n'avait pas regardé le film avant, je leur lisais un poème et on réfléchissait ensemble, on se disait, bon, alors si nous, on était réalisateurs, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à partir de ce texte-là ? Et donc, on choisissait ensemble et on voit bien qu'il y a deux personnages donc en même temps, il y a un petit peu d'analyse de texte. Je dis « je », alors qui c'est qui parle ? C'est un homme, un animal, un extraterrestre ? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer ? Quel décor ? Dans quel décor ça va se situer ? Et après, on regardait le film et l'interprétation que le réalisateur en avait eue et les enfants étaient ravis parce qu'ils étaient là « ah, j'ai eu bon ! » Alors j'étais là « non, c'est pas que t'as eu bon, c'est que t'as eu la même vision que le réalisateur. » Alors ça veut dire que peut-être qu'on touche à quelque chose de l'essence du poème là. Si on a tous, par exemple, interprété ce poème comme un poème d'amour alors qu'il était un peu obscur, c'est peut-être que, voilà, on touche à quelque chose très proche du texte. Et pour moi, c'est vraiment une super passerelle et au-delà d'être un bon biais pour faire rentrer la poésie par exemple en classe mais aussi en famille parce que c'est vraiment des films qu'on a envie de regarder à plusieurs pour plein d'âges différents. Je dirais des 4-5 ans mais après même en tant qu'adulte. Nous, on est adultes et c'est vraiment le coup de cœur de ces films qui nous a donné envie de faire le livre. C'est vraiment quelque chose à partager et en plus, ça invite à échanger. Et ça, je trouve que c'est super parce que c'est vrai que la poésie, ça peut être une activité assez solitaire de plaisir, de lecture et là, ça amène au débat. Moi, je n'aurais pas du tout fait comme ça ou je n'ai rien compris. Parce qu'il y a des films d'animation qui sont assez surprenants, qui sont vraiment singuliers. Complètement. Il y en a qui sont un petit peu barrés. Il y en a qui sont un petit peu barrés mais même nous, ce qui nous paraît parfois barrés, souvent les enfants viennent y trouver quelque chose qu'on n'a pas forcément vu et du coup, ça vient interroger tout ça et ça nous amène à nous poser des questions qu'on ne se pose pas forcément quand on n'a par exemple que le texte. Donc, ça ne vient pas du tout remplacer le texte mais ça vient être un super pendant et un super accompagnement. Est-ce que vous avez en tête un texte qui peut être assez hermétique pour des enfants parce qu'il y a certaines poésies qui sont assez simples ou le cancre qu'ils peuvent connaître par l'école. Est-ce qu'il y en a qui sont plus hermétiques et qui ont permis des passerelles assez étonnantes avec des jeunes de 8 ans, 8-9 ans ? Il y en a plein. Par exemple, je pense de Guillaume Apollinaire Carte Postale, c'est un texte très court, assez elliptique et l'interprétation que la réalatrice en a eue. En plus, graphiquement, elle trouve des solutions extrêmement intéressantes pour jouer justement avec la carte postale. C'est un film en papier découpé avec plein de trouvailles et justement, je pense qu'on aurait montré juste le film au début aux enfants sans médiation. Il l'aurait pris tel quel, il l'aurait reçu tel quel. On aurait juste lu le poème. Je pense qu'en plus, il y a des mots compliqués dedans. Il y a le mot canonnade. Il y a des choses un peu complexes. Je pense qu'il serait passé à côté et là, le fait d'avoir confronté les deux, je suis sûre qu'ils s'en souviendront et que du coup, il y avait aussi tout un travail sur la poésie parce que parfois dans le texte, ils ne comprenaient pas que, par exemple, une phrase du texte disait du feu et de l'eau. Ils ne comprenaient pas qu'on ne voit pas l'eau et le feu. Et donc, ça permet aussi de parler de poésie et de se dire que la poésie, ce n'est pas forcément absolument figuratif et qu'on peut venir créer des images, des métaphores et ça, de toute façon, c'est une super piste d'entrée pour la lecture en général que ce soit la poésie, le roman ou plein de choses. À la fin de la représentation, je crois que vous avez pu parler un petit peu avec des jeunes spectateurs. Donc, le spectacle est du Runeur et Carre donc il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait une curiosité pour se plonger dans le roman ? Est-ce que ça leur a donné envie ? Oui, tout à fait. Et moi, je leur ai expliqué justement qu'on avait adapté. Donc, il y avait encore tout un tas d'aventures qui arrivent à Jeanne et qu'ils allaient découvrir des choses extraordinaires encore plus même que ce qu'on a montré. Je racontais quelques petites bricoles par-ci par-là et je voyais les regards et ils se disaient « Ah ouais, il se passe ça ? C'est dingue ! » et je sentais bien que ça allait les amener à aller plus loin justement dans la découverte du bouquin. Et même, il y a une prof qui m'a dit qu'il y avait des élèves qui avaient des grosses difficultés en lecture et justement parce que déjà l'objet livre faisait presque peur en fait. et elle m'a dit par ce biais-là c'est quand même très très intéressant parce qu'elle-même va pouvoir faire un travail après par la suite pour les amener justement à la lecture. Donc je pense, enfin, je suis sûre que c'est même une très belle piste pour les amener à lire. effectivement. Et alors, on parle de la langue et des mots et de la façon de parler de Jeanne. Donc c'est super si vous pouvez nous faire partager un peu ça et de découvrir un peu comment Jeanne parle. Donc Claudine Desmarteaux et Séverine, vous êtes d'accord pour nous lire un petit extrait pour finir cette rencontre ? Je préfère commencer parce que je ne veux pas lire derrière l'actrice. Donc elles ont choisi de commencer par le début. Je ne suis pas le genre de personne qu'il faut chercher avec des noises. J'ai toujours été comme ça. Il paraît même que quand je suis née, j'avais mes petits points serrés en gueulant comme un nouveau n'est pas commode. C'est mon père qui raconte ça quand il est fier d'avoir une fille qui n'est pas une gronzesse. Moi, j'ai des doutes sur ce qu'il est capable d'inventer quand il a des souvenirs pas clairs. Et je parie que le jour de l'accouchement, il avait commencé à fêter ça avant que je survienne du ventre de ma mère. Le jour de ma naissance, j'ai oublié ça se passait à la plage et je devais avoir dans les 5 ans. J'avais construit un bateau en sable magnifique avec des banquettes à l'arrière et tout le confort. C'était un grand bateau et il avait fallu des travaux énormes pour quelqu'un de mon âge. Ce serait malhonnête d'oublier de dire que mon père m'avait aidé. Surtout pour creuser le sable avec la grosse pelle. Mon petit frère était super content et il se sentait comme chez lui, assis sur la banquette arrière avec son gros cul de couche pleine. Vous trouvez ça bizarre que je me rappelle tous ces détails mais c'est la vérité vraie. Je me souviens surtout que j'avais laissé mon petit frère bien sage sur sa banquette pour aller remplir mon seau dans la mer et que quand je suis revenue il chialait en tremblant pendant qu'un sale petit enfoiré était en train de massacrer notre bateau en sautant dessus comme un sauvage pour défoncer les banquettes, le volant et tous les bords de la forme jusqu'à ce que ça ressemble plus à rien d'autre qu'un tas de sable saccagé. Je ne sais pas quel âge il avait ce salaud. Il était bien plus grand que moi. Genre 8 ans ou plus mais ça ne m'a pas arrêté parce que je voyais rouge comme on dit. Et ce que je me rappelle le mieux dans cette journée c'est comment la colère que je ressentais devenait tellement énorme qu'elle m'enlevait la peur de m'attaquer à un gars deux fois plus grand que moi. Je ne suis pas un gros gabarit plutôt du genre maigrichonne mais il ne faut pas s'y fier je préfère vous prévenir. J'ai chopé ma pelle en plastique rouge et je lui ai foncé dessus comme une furie. J'avais la force de lui filer des coups de pelle suffisants pour qu'il se tire en courant. Là, mon père s'est pointé avec un train de retard qui aurait pu éviter le carnage du bateau et ça l'a fait marrer de voir comment j'avais mis l'enfoiré en fuite tout trachot que j'étais dans mon petit slip de bain. T'as vu ça ? Il disait à ma mère comment elle se défend la gamine ? Il était fier cet abruti alors qu'on aurait pu éviter ce gâchis s'il était resté à son poste au lieu de se traîner comme une limace sur sa serviette de plage. Mon père rigolait avec ma mère mon petit frère chialait dans les ruines du bateau et moi j'étais toujours en fureur contre l'enfoiré. Mais ça reste quand même un beau moment de mon enfance en famille que j'aime me souvenir. J'espère que ça vous donne envie de rencontrer Jeanne. Et juste pour terminer je me demandais Claudine Desmarteaux est-ce que ça vous arrivait pendant l'écriture de dire tout haut de relire je sais pas de lire tout haut c'est la façon dont Jeanne s'exprimait. Mais alors curieusement je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se relisent à voix haute et moi j'aime pas tellement faire ça je le fais de temps en temps mais en fait j'ai une sorte de musique intérieure dans ma tête et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler l'écriture orale et à quel point c'est émouvant d'entendre son texte dans la bouche d'une actrice qui s'en empare de cette manière comme ça ça me donne envie d'écrire pour le théâtre en fait. Ah bah voilà. Bah merci beaucoup merci beaucoup à toutes les trois et puis bah à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada